Défilé de toutes les régions du pays pour promouvoir la cohésion entre les communautés et les différentes couches sociales de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Fresco où s'est tenue la cérémonie officielle de la célébration de la paix le 15 novembre 2024. Dans son adresse à la population, le Premier ministre souligne que c'est ensemble que les Ivoiriens parviendront à faire de la Côte d'Ivoire un pays champion d'Afrique de la paix. Pour nous, Ivoiriens, qui allons aller aux élections en 2025, il faut savoir que les élections, c'est pour servir les autres, c'est pour servir le pays, c'est pour apporter la paix aux Ivoiriens, c'est pour apporter le bonheur aux Ivoiriens, c'est pour apporter aussi la joie, surtout la joie aux Ivoiriens. Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable. C'est autour de ce thème que la célébration de la paix s'est tenue. Ce thème vise à montrer, si besoin en était encore, que c'est dans l'union, la solidarité et la paix que se construit le développement de toute nation. Selon les autorités, le Goklet a été choisi pour accueillir cette édition en raison de son statut exemplaire. Région cosmopolite et terre d'hospitalité, elle incarne la diversité culturelle et une tradition du règlement pacifique des conflits grâce à des mécanismes endogènes. Quand vous regardez l'hétérogénéité de nos populations, nos peuples autochtones, Koyiri, Gaudier, Neu, Kodi, Abakoué, vivront en parfaite harmonie ici avec les peuples autochtones et les peuples étrangers vivant dans Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour Fresco de venir célébrer la paix. Le planting d'arbres et l'inauguration de la statue de la paix à Fresco symbolisent l'engagement de toute une nation pour un avenir harmonieux qui met fin à la célébration de la paix 2024. Ce rendez-vous annuel rappelle à chaque Ivoirien que la paix, socle du développement inclusif, reste une priorité absolue.